Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Play sur la campagne de Call of Duty Advanced Warfare. On va donc attaquer la deuxième mission de cette campagne, ne perdons pas de temps, allons-y. On est donc avec la balle 27 et en secondaire l'Atlas 45 du très très basique. En même temps c'est un peu les armes d'Atlas et maintenant on fait partie d'Atlas. Comme on l'avait vu un peu la dernière fois. Ok tous ? Je pense, ils sont quand même trois mais vas-y. Oh il y a de l'assist, c'est bon. Il m'aide. Oh mais c'est fou comment je recharge rapidement. Effectivement, je veux lui tirer à tuer aussi ? Non c'est bon. Enfin j'aurais peut-être dû mais... C'est dommage quand même qu'on n'ait pas essouzide parce que là du coup quand je parle en même temps, je ne sais même pas ce qu'ils disent mais enfin ouais. C'est dommage. C'est vraiment bizarre d'ailleurs. Vraiment je suis un COVID-19 et pas de sous-titres. J'ai rarement vu ça. Atlas 01. On suit le président. Salon télé L-Sud. Bien reçu prophète. On est à l'intérieur. Un joker je me rappelle lui. L'on suit une colonne de marquage. Hop. Tuez-les. Oh la technologie hein. La technologie c'est cheaté. Oh la la allez hop. A travers la porte ça dégage. Petite opération commando pour commander. Pour commencer il n'y a rien de mieux. On va peut-être prendre quand même une de leurs armes non. Ils n'ont pas de silencieux mais oh S12. Oh. Oh. J'avais jamais fait gaffe. Mec on vient de tomber sur un easter egg sans faire exprès. Regardez c'est comme sur MW2 ce que je vous ai présenté il y a quelques jours avec l'easter egg qu'on avait dans la mission Wolverines. Avec encore une fois la peluche d'extinction. Oh la la. Donc encore un easter egg à Ghost hein. Si bien ils ne font pas exprès ils prennent juste le même modèle qu'on a sur Ghost en extinction mais je trouve ça quand même bizarre. Donc non je pense que c'est vraiment un easter egg hein. Oh bah celui-ci je savais même pas hein. Je connaissais pas son existence. Ah oui je me rappelle de ça. Ça aussi c'est cheaté. C'est pas juste. Une charge qui va permettre de nous être complètement discrets voilà ils vont rien entendre. Allez il est beau le fond. Ah bah il est plus maintenant. Ah bah maintenant c'est plus du tout stylé. Du coup voilà lui ils faisaient son petit somme je crois. Je ne sais pas mais bon. Hop. C'est bien qu'on est silencieux. On les a eus. Monsieur le président on est l'équipe de sauvetage d'Atlas. Vous pouvez confirmer votre identité ? Alpha Zulu Tango. Ok. Ah bah c'est bien lui je confirme. Prophète on a le paquet. On passe à l'extraction. Attention Atlas 01. Sortez par la route d'accès Nord. Bien reçu. Il faut qu'on sorte de là. On détecte des drones sur le patio arrière. Ouais. On les laisse passer. Ok je ne bouge pas. Toujours là mon alien il est toujours là. Il se porte bien. Hum. On... Ah c'est beau par contre. Bon il pleut mais... Les belles piscines et tout. Ouais. Ouais il y a du monde. Il y a vla du monde. Mais on les tue en 2-2 aussi. J'avais pas vu la dernière fois qu'on avait eu... Ah c'est vrai ça. Alors ça c'est normal. Parce que du coup vous vous souvenez. On a perdu notre bras à la fin de la première mission. Donc. Comme l'avait dit de toute façon euh... Le directeur d'Atlas hein. Qui est incarné par Kevin Spacey. Qu'on allait remplacer notre bras. Donc maintenant on a un bras cybernétique. Sauf que forcément niveau fiabilité c'est pas non plus à 100%. Comme on le voit là. Il est pas très très bien réglé. Mais ouais du coup dans... Que je disais là au niveau des améliorations. On avait pas un truc amélioration de dégâts. En quoi que je sais plus en fait. Je sais plus. J'ai tourné l'épisode il y a une semaine et demie. Donc je sais plus mais euh... Non je crois pas hein. C'est bien que oui. C'est bien si si il y avait une amélioration de dégâts. Dans les... Multiples améliorations que j'ai. C'est comme si on faisait un game en New Game Plus là en fait. T'as déjà tout débloqué. On entend le véhicule. Bon attends je vais me mettre même allongé. Là je suis surbaissé. On verra pas du tout. Ah bon ? Je crois que le convoi est passé là. Je crois que c'est... Oh il faut que oui. Il y avait un monsieur pas très gentil. Il était à la tourelle là. Il m'a fait de l'oeil. Allez. Là on a le terrain de golf. Oh la la. Belle propriété. Bah je crois que Joker il a comme un petit problème. C'est bon. Il est débugué. Il avait un petit problème là. Là tu vois on a pas le double son. On a juste le dash. Avec l'exosquelette. Ou en est l'extraction. Le transport est en chemin. Arrivée prévue dans une minute. On va devoir se retrancher en attendant qu'il arrive. Il y a du monde. On doit les tuer vas-y. On me dit rien moi je tire pas. Je suis plutôt pacifique. Ah il y a encore notre bras qui... Voilà. Qui fait des siennes. Qui bug. Bon on m'a dit du coup le stimulateur. Mais... Ah si c'est bon il y a des ennemis. Ah mais non le stimulateur c'est pour récupérer la vie. C'est comme les seringues quoi. Sur Black Ops 4. C'est pas tout euh... Dans le refaire hein. Voilà le transport. Hitchett. Fais-moi le président. Allez monsieur le président là on monte. Ouais sauf qu'avec un bras buggé c'est pas évident. Ah. Non. Un beau fiasco. On va bien. T'es un homme mort. On relance. Et oui pour ceux qui n'avaient pas compris. Ce n'était qu'un entraînement. Un meilleur arm se trouve entre tes deux oreilles. Une simulation. Enfin simulation mais pas la Black Ops 4. Là on reste plutôt moderne. Plus que futuriste. Il est là. I run. Je savais que c'était trop tôt. Ce bras a plus de valeur pour moi que ce complexe sentier. Et me protéger ? Il a des progrès à faire. Continuez. C'est un très bon soldat. C'est tout de même triste de voir l'armée abandonner des hommes avec un tel potentiel. Montez. Je vous fais visiter. En vrai cette mission du coup c'est une sorte de mission entraînement. Pour une fois du coup c'est pas la première mission. C'est plus la deuxième. Mais là on va avoir quelques entraînements. Vous allez voir. Qui d'ailleurs sont plutôt intéressants je crois. Parce qu'on a des scores à battre et tout. Bref on va voir ça. Dans mes souvenirs c'est plutôt intéressant. On a plusieurs stands et tout. Là on va visiter du coup le complexe d'Atlas. Ça déconne pas. Déjà quand tu vois ici la zone qu'ils ont fait en mode entraînement. Ouais ok. Mais même ici ça déconne pas du tout. Prépare le simulateur pour une autre séance. Je m'en occupe chef. Waouh. Ça c'est du complexe. Ce que vous voyez ici est l'avenir de la guerre. Atlas a la plus grande armée active de la planète. Mais nous sommes parfaitement indépendants. Contrairement au gouvernement nous ne cachons rien de nos activités. On ne vend pas de politique. On vend du pouvoir. Nous sommes une super puissance allouée. Et oui c'est une armée privée. Regardez moi ça. Gros tank là sur 4 pattes. La puissance ne se résume pas à la destruction. Atlas possède des infrastructures partout. Corée, Sierra Leone, Nigeria. Nous faisons en quelques années ce que les gouvernements mettent des décennies à accomplir. Et même à dire vrai nous sommes souvent plus efficaces que nos employeurs. Comme mon fils l'a appris à ses dépenses. Oui parce que je vous le rappelle c'était son fils qui est mort malheureusement avec l'accident de la première mission. Bloqué du coup dans le transport. On les voit là avec leur exosquelette. Ça fait mumuse. Michel, je sais que vous ne faites pas ça pour l'argent. Vous me rappelez où il est dans votre façon d'être. Faites moi réparer ce bras. Alors là cette mission est plutôt longue je crois. Parce que là on va quand même se trahirre un peu les entraînements. Donc je ne sais pas aussi bien on fera que ça de l'épisode. Le SP va durer aussi bien. Parce que si on commence à faire que une mission par épisode, ça peut durer. Ah et on a avec Jideon quand même personnage très emblématique quand même de ce Advanced Warfare. Et là on va voir les autres aussi s'entraîner un peu c'est très intéressant. Regardez lui du coup. Avec ses gants qui collent un peu là pour l'escalade. On admire. Mais on te fie surtout pour l'instant Jideon. On a construit deux types d'exos. L'exo d'assos et l'exo de spécialiste. Elles ont deux compétences chacune. Une principale et une secondaire. L'exo d'assos est capable de se propulser. Et il est tout seul à l'église. L'exo de spécialiste que tu portes dans un papier intégré en plus de son système d'overdrive. Le fameux exo bouclier. Les techniciens t'attendent. Va me faire réparer ça et retrouve moi ici. Allons-y. Bonjour Mitchell. Voyons un peu ce qui est arrivé à ce bras. Venez par ici. Mon bras il ne fonctionne pas très bien. Alors. On voit quand même que c'est un faux bras. On voit très bien que ce n'est pas de la peau. Ok. Je vais lancer quelques diagnostics. En vrai ce passage est plutôt stylé vous allez voir. Parce que du coup on bouge le joystick pour faire bouger les doigts comme ça. C'est stylé je trouve. Petit détail mais bon. J'ai un petit réglage à faire. Ça aurait pu juste être une cinématique ça mais non. C'est nous qui le faisons. Bien. Recommencer. Hop. On voit qu'il y a plus quand même de mobilité là. Je crois savoir d'où vient le problème. Une dernière fois s'il vous plaît. Et voilà là on est très très mobile c'est bon. Voilà c'est bon. Mais je vous conseille de vous entraîner un peu pour vérifier le calibrage. Excellent tout ça. Excellent. Et on peut donc repartir. Avec Gideon. Et là c'est de la phase d'entraînement normalement. Voilà stand de tir c'est ça. Parfait. On va peut-être essayer de battre les scores du coup. Là tu vois ils sont en train de se battre. Oh 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 oh. Bon y'a le mec avec l'exo. Voilà. Et les autres ils ont rien. C'est de la triche. Regardez le. Oh la la la. Il les défonce tous. Même en 4v. Bon y'a un il est à terre là lui. Il est KO. Laisse tomber. C'est fini pour lui. Bon là y'a rien. Emmène moi vers la suite. Je crois qu'on a le stand de tir en plus du multijoueur. On va vite reconnaître hein. Et on a toutes les armes. C'est ce que les armes d'Atlas hein. Eh on connaît cet endroit quand même. On l'a en multi. Ah Ilona. La fameuse. Et oui regardez. C'est elle qui a le meilleur score. Je l'avais battu à l'époque ça c'est sûr. Il y avait peut-être même un trophée lié à ça. Mais est-ce qu'on va réussir à le battre je sais pas. Donc on a l'IMR. On a balle 27. Bon. On va prendre les deux je pense hein. Faut pas prendre les deux par contre. On a l'Overdrive. L'Overdrive c'est quoi du coup déjà ? Faut me remémorer. C'est quoi l'Overdrive ? Bah là je l'ai pas pour l'instant ok. Bon on se rapproche. Commencer exercice de tir. Activation de l'entraînement à la visée. Ça je l'avais bien tryhard. Je me rappelle aussi en multivoire. Début de la manche 1. C'est le bon vieux temps. Bon les cibles bleues forcément c'est les alliés. Mince. J'étais un peu sur les deux là du coup. Utiliser l'Overdrive. Ah ouais donc l'Overdrive c'est bien ça. C'est ralentissement. Moi du coup vu que j'ai un max de batterie. Je vais pouvoir l'utiliser à fond en fait. L'Overdrive non ? Je sais pas. Il est sûrement non ? Début de la manche 2. Ah là je l'ai pas. Tu vois j'ai essayé de l'activer. Mais non. Ça va pas fonctionner. Utiliser l'Overdrive. Ah je peux que l'utiliser je pense. Comme il le dit. Par contre je crois que j'ai détruit une cible bleue. Je suis pas sûr. Ah parce que là elles sont beaucoup trop attuées. Donc ils sont en Overdrive je pense que c'est un peu plus chaud. Donc le truc il faut vraiment le faire au bon moment quoi. On a pas le choix. Début de la manche 3. Donc voilà je vais pas faire une bet de score. Après je vais pas non plus trop tryhard. Parce que s'il faudrait vraiment tryhard. Il faudrait que je commence à apprendre l'emplacement de toutes les cibles. Donc ça sera pas le cas. Donc oui. Utiliser l'Overdrive. Oh là là je suis nul. Oh là là je suis nul. Ah là il y en a plein. Je suis pas sûr que si les gamers soient la meilleure en fait en rafale comme ça. Du coup il y a des balles qui partent vraiment à côté. Je pense que la balle 27 est plus opérationnelle. Votre score est bon. Oh ça va. Bon après contrairement du coup aux autres Call of Duty c'est pas en faisant un score que ça va déterminer la difficulté non. Pas cette fois. Mais attends on a fait 1975 alors que j'ai trouvé que j'ai merdé. On va réessayer pour essayer de faire 2375 ou plus du coup. Activation de l'entraînement à la visée. Oh j'étonne pas nous. Avec la balle 27 du coup cette fois. Début de la manche 1. Par contre j'ai l'impression qu'on a une grosse visée auto en mode je crois que je peux scoper et déscoper en mode ce sera peut-être plus simple. Bon j'ai pas envie de tester ça me fera perdre du temps. Utilisez l'overdrive. Ah oui par contre c'est vrai que dans la tête tu vois ça nous fait sans score donc attends faut vraiment qu'on vise la tête. Et ça j'ai pas trop cherché à le faire donc je peux gratter voilà des points avec ça. Parce que je tirais n'importe où moi hein. Donc je tirais facile c'était pro. Début de la manche 2. Donc là faut qu'on essaye de viser un max la tête. Bon là j'ai visé les deux tant pis. Parce que du coup je suis peut-être pas sûr que. Ah si il doit y avoir une stat quand même. Quoique. Peut-être que les points c'est juste en fait euh. Les points c'est juste euh. Enfin déjà j'ai été trop tard. Tirer sur les bonnes cibles. Ou pas. Et tirer dans la tête ou pas. Bah là j'ai merdé du coup. J'étais en mode désynchronisé avec le reste. Début de la manche 3. C'est la vague 3 ou la vague 4 euh. La dernière je sais même plus. Je crois que c'est la vague 4 hein. Utilisez l'overdrive. Enfin. Alors non c'est celle-ci je crois la dernière hein. Vide recharge. Voilà. Là c'est fini. Tant terminé. Votre score est. Excellent. Mais maintenant je sais qu'attends. Il faut maintenant viser la tête pour avoir 100. Attends attends attends. On va la battre hein. On va la battre les clients. Je lâche pas la faire. Et du coup on a plusieurs stands comme ça. Donc lui c'est pas le seul hein. Mais que le premier. C'est logique hein. Je suis pas sûr quoi la précision. Je pense que je peux rater des balles. Je peux même prendre mon temps. Tant que les cibles partent pas. C'est bon. C'est pas vraiment tu vois. Comme les parcours de Modern Warfare. Modern Warfare 2. Ou euh. C'est plus la vitesse qui compte. Même s'il y a le shoot aussi du coup. Mais voilà. Bon là déjà je pense qu'on a bien commencé. Mince. C'est pas grave voilà. Faut vraiment un peu preshoot quand même. J'ai l'impression parce que tu vois. Quand j'essaye un peu de preshoot. Ça passe beaucoup mieux. Étonnamment. Mais non c'est pas du tout étonnant. Voilà. Et la phase 3. Ah je suis déjà à 1950. Non c'est pas possible. C'est pas possible que je shoot déjà à 1950. Là je vais vraiment la défoncer Ilona. 50. Hop. Overdrive. Let's go. Voilà. Je prends mon temps pour ne pas avoir les bleus. 2900. Aïe aïe aïe. Prend ça Ilona. Notre score est excellent. C'est pas excellent. C'est exceptionnel. Parce que du coup là il n'y a plus de défense. Il m'a toujours dit excellent. Bah alors Ilona on a perdu. Pouf. Allez suivant. Je ne sais plus combien de stands par contre au total. Mais il y en a avec les grenades. Ça c'est sûr. Mais par contre les grenades vous savez que c'est pas du tout mon truc. Je suis nul moi la grenade en soi. Je suis nul moi la grenade en soi. Je suis pas confiant. Je crois qu'on va vraiment faire que ça du coup de l'épisode. Ce sera encore un épisode avec une seule mission aujourd'hui. On avance doucement pour l'instant. Mais on a le temps en même temps n'est pas pressé. Ouais donc ça tu vois c'est de l'entraînement grenade. Pareil on va essayer de battre Ilona. Elle a 1800. Déjà on va voir ce qu'elle va être notre premier score. Là on va jouer normalement puis après on verra. Ah oui ça sachant que c'est les grenades qui changent. Oh la la c'est un bordel ça. Il m'a dit quoi en plus. Je sais pas quelle grenade. Il m'a dit de prendre. Bah je vais lancer au seul fil à flash. Je pense pas que c'était la flash qu'il fallait lancer. IEM ? Ah marquage peut-être plutôt non ? Ça doit être marquage. De toute façon il me reste plus que ça. Ouais. Ah mais c'est les deux c'est vrai là. C'est pas que les grenades en fait. Les grenades t'aident mais du coup voilà. Donc maintenant IEM. Et après je pense qu'on va passer sur la flash de toute façon. Et vise une cible pour la guider. Ah non. Ah mais intelligente du coup c'est R2 directement. Donc c'est pas cette grenade là. Je savais pas qu'on avait chopé les grenades intelligentes avec. Recommence si tu veux vraiment te mettre à l'épreuve. Ah donc là ça avait pas commencé. C'était juste l'échauffement. Bon du coup ça a commencé par le marquage ou pas ? Parce que moi je... mince j'ai pas amulé. Je pré-shoot. Je pré-shoot un peu tu vois. Histoire d'être prévoyant. Allez vas-y hein. Activation de l'entraînement aux grenades. Bon là du coup vaut mieux mettre la marquage. IEM. Ah là faut vraiment être quand même assez rapide parce que tu vois. Faut switcher entre toutes les grenades. Très rapidement. Faut vraiment pas traîner. Une grenade de marquage ou... Mais en même temps... Oh c'est le bordel. Les drones et tout. Mais par contre la flash elle sert à rien. Enfin si pour immobiliser l'ennemi. Mais à part ça elle sert à rien. Et en même temps faut mettre les grenades là. Faut reprendre une UEM encore. Et en même temps j'ai l'impression que ça a pas marqué tout ce qu'il fallait marquer. 1500. Ça va être chaud quand même hein. Il nous manque 300 points après donc c'est jouable. Mais euh... C'est chaud il faut vraiment... Après on a un simulateur. Mais euh... Ouais il faut vraiment tu vois switcher entre tout. Donc euh... Pas une mince à faire. Donc séquence par marquage hein. Du coup tu euh... Oui je peux recommencer c'est bon. Séquence par marquage. Après bon on a toutes les grenades. Activation de l'entraînement aux grenades. Hop. Direct. Direct direct. Voilà. Ici voilà. Mais ça marche pas là. Là tu vois là ça a galéré. On met une autre marquage. Parfait il y a des ennemis en plus. Il y a les drones UEM normalement qui vont... Mince je me suis trompé. Ouais voilà. Ils arrivent. Ohlala. Ohlala je me plante de tout là. Ah mais en plus euh... Mes grenades intelligentes vont sur les... Les drones c'est pas... C'est pas souhaitable ça. Allez ! C'est pas très intelligente en fait la grenade hein. Entraînement terminé. Combien ? Votre score est... Excellent. Je suis pas très satisfait. Une égalité c'est pas une victoire. Excusez moi mais... Ha... Il faut que je recommence. Faut que je fasse plus que 1800 là. 1850 j'accepte mais là non. Ah c'est pas bon. Donc on est sur marquage c'est bon. Activation de l'entraînement aux grenades. Je t'aime bien ma petite voix off. Je t'aime bien. T'es un peu monotone mais je t'aime bien. Mais regarde elle part sur l'autre. En fait il y a un ordre précis j'ai impression ce truc. Oh et là il... Oh elle m'a détruit mes drones. Pas possible ça. Bon attends on va remettre une marquage. Voilà il y a des ennemis en plus de toute façon. Bon là je sais pas s'il y a de délire avec l'headshot. Par contre euh... J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. I.E.M. Nouvelle I.E.M là. Marquage. I.E.M. aussi. Oh arrêtez. On bombarde on bombarde. Entraînement terminé. Votre score est excellent. Merci 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 merci. Euh par contre je me rappelle plus c'est quoi simulation. Ah recommence peut-être le euh... Celui qu'on a fait au début là en mode euh... Je sais plus attends on va voir ça hein. Est-ce qu'on est encore un délire de score là. On va voir. Peut-être. Peut-être pas. Qui sait ? Ce qui va arriver. Attends je pensais pas par contre qu'on prendrait 30 minutes sur cette mission mais ce sera le cas hein. Iron c'est là pour observer. C'est moi qui mène cette fois. Oh putain NA-45. Ouais je pense qu'on va refaire l'entraînement. Le NA-45 non je préfère pas le prendre honnêtement bof. Pas très au pair. Oh y'a AMR9. Mais je vais prendre le tag 19 tiens en secondaire. Balle 27 en principale. Ouais. NA-45 non. Non si... Je ne pense pas. Attends on va prendre le AMR9. Allez vas-y pour changer. Voilà. Rafale hein j'espère. Parce que parfois on sait jamais on fait une campagne en multi. Parfois ils changent les... Les modes d'armes. On va mettre le simulateur en mode assaut cette fois. Bien reçu. Tout est prêt. Et ça pourrait se transformer en arme automatique alors que de base elle est en... Rafale. Mode assaut. Démarrage de la simulation dans 3, 2, 1. Exécution. Ok. On va faire ça à ma façon. Abattez-les. Ouais bah de toute façon c'est pas de discussion hein. Au cas où. Si vous ne l'avez pas compris là vraiment. 0-17 on va dans l'UFA. Plus d'ennemis à planter du coup. Mais du coup moi aussi avec la battue de GM en mode overdrive là je peux le faire déjà longtemps hein. C'est bon. On continue. Choisissez un point d'entrée. On se retrouve au salon télé. Celui-ci. Et on déteste les portes aussi hein. T'as cru quoi. Ah j'adore moi le tactics 9 comment il tient. J'adore cette arme par rapport à ça. C'est trop si long de choc et tout. C'est trop bien. On les dégage là hein. Mais le président il est pas là. Il est au fond. A moins qu'ils ont changé de place. Ils n'en pensent pas. Ils sont toujours au fond. Même pas de mine de discrétion cette fois hein. Même mine silencieuse plutôt. Y'a pas un mec sur le côté qui essaye de me souhaiter. On sait jamais. On vérifie hein. Allez. C'est vrai qu'en mode assos c'est rapide au moins. On reste pas du tout traîné là. Monsieur le président. On vient vous sauver. Il me faut votre code d'identification. Alpha. Zulu. Tango. Confiré. Restez derrière nous. On y va. C'est juste un vrai mec qui fait toujours ce rôle hein. C'est pas un robot de toute façon. Y'a pas de robot. Non. C'est juste un acteur là. Son rôle c'est toujours dire son code de président. Code Zulu. Ah bah parfait. J'étais déjà sur l'UM. Ça facile les choses. C'est vrai que là du coup j'ai de la grenade intelligente du coup. Bon ici on peut défoncer. Ah non. C'est Jideon qui défonce la porte c'est pas moi. Et Rachel utilise ton drone d'assaut. Oh j'ai un drone d'assaut. Oh bah il fallait le dire plus tôt. Lance ton drone d'assaut. Attends faut être à l'extérieur du coup. À l'extérieur ça voulait pas avant. Yes. Ah mais c'est pas le drone d'assaut œil. Oh. Je suis déçu. Par contre il nitraille bien. Donc en vrai je suis pas si déçu que ça. Et on peut. Non y'a pas de roquette. Il peut juste nitrailler comme ça. C'est déjà bien hein. Faut pas se plaindre. Autant qu'être que je m'arrête pas. J'ai envie de mitrailler dans tous les sens là. Je compte pas m'arrêter. Bah en fait si là je m'arrête avec personne. On continue. Allez on continue. On y va on y va. On fonce. On fonce. On fonce. On fonce. Allez allez. Ah mais le mode assaut c'est une belle perspective d'attaque. Je retiens. Prophète. On approche de la route d'accéder. Le son Jideon. La discrétion. Ça sert à rien. Bien sûr. La discrétion c'est une perte de temps. Expression d'approche. Continuez. Bon moi je fonce du coup hein. Ouais regarde il est déjà là. En plus du coup il vienne pas réattaquer après. Et te râle pas cette fois. Ah si mon bras fonctionne tout va bien. En même temps il sera pas là pour tenter de me tuer aussi. Donc il ne peut pas y avoir d'échec. Et voilà. Il est où ? Ah il est là-bas. Enfin je crois. Il est une mission en tout cas. Oh je l'ai défoncé moi. Pas de retranchement. Franchement. Exobouclier. Je vous l'avais pas dit moi que j'avais exobouclier. C'est un peu tard pour me dire ça. Ici Raptor 2-3. Je viens vous aider. Voilà le transport. C'est puissant mais c'est dans un hangar quoi. C'est quand même fou hein. C'est fou. Fin à l'hélico Mitchell. Il y a même l'hélico quoi dans l'hangar. Je crois que c'est une mission où on va emmener. On va pouvoir partir du coup pour notre première mission. Mais ce sera pour le prochain épisode. Il me semble que nous avons un nouvel agent. Il a fait des progrès. Il est prêt pour une vraie mission. Beau travail. Bienvenue à Atlas. Hé hé. Nice ça. Bon du coup je pense que c'était l'hésitation. Est-ce que... Est-ce que, est-ce que... Allez oui on va regarder la cinématique pour le prochain épisode. On va regarder directement la suite. Euh... Il vous reste des points d'amélioration. Bah oui il m'en reste mais je peux pas le dépenser. Donc euh... Vas-y fonce hein. Pas le choix. Après la Corée je croyais en avoir fini. Mais Irons m'a donné une raison de croire. C'est une chose de mettre un pied dans la place. Mais encore faut-il mériter sa place. L'occasion s'est présentée deux mois plus tard. Il y a un peu plus de 12 heures. Le premier ministre nigérien Samuel Abidoyo a été pris en otage au cours d'un sommet international de technologie à Lagos. Tout nous laisse à penser que c'est l'oeuvre du KVA. Une organisation terroriste anti-occidentale fondée par d'anciens séparatistes tchétchènes. La localisation et l'identité de son leader, nom de code Hades, reste inconnu. Bien que cet enlèvement reste encore sans explication à ce jour, il s'inscrit dans la continuité des attaques audacieuses attribuées au groupe terroriste KVA ces dernières années. Votre mission est de rejoindre les forces du pays hôte sous le commandement du capitaine Adjani et de parvenir à la libération du premier ministre. Ces amateurs croient s'y connaître en libération d'otages. On va leur montrer. On t'attend le bleu. Juste une minute. J'ai pas synchronisé là. Ok. C'est bon. C'est super impressionnant. Wow. Tentez-je pas trop de ces jojoins ? Tout dépend du soldat qui les utilise. Gideon, mes hommes sont en position. Nous sommes prêts à lancer les opérations à votre signal. D'accord. On attaque 25 minutes. T'as hâte de pas nous faire tuer là-bas, c'est compris ? Bien reçu. Trafic Lagos, Nigeria, 7 mars 2055. On a du coup un type d'exos spécialiste bouclier, overdrive et gants magnétiques. Voilà ce qu'on voyait avec le mur d'escalade. Le drone activé. Je vous envoie les données. Le drone, on va pas l'activer. On l'activera dans le prochain épisode. Je vous propose ça, voilà. Et du coup, mystère pour la suite. T'attends Gideon, j'ai une outro à faire. Puis après j'aurai une intro dans le prochain épisode. Comme quoi, le drone, il peut vachement attendre. J'espère qu'il n'y a pas d'échec de mission parce que j'ai activé le drone. Allez Mitchell, c'est la partie facile. À part Gideon qui va se plaindre. Voilà. Le mec il guerre, tu sais activer le drone. Bref, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si ça a été le cas, likez, commentez, partagez. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Et on se retrouve du coup très très vite pour la suite avec le troisième épisode. Et sur ce, bye tout le monde ! Oh yeah !